L'Amazonie, 6 millions de kilomètres carrés de forêt. Le centre de ce territoire n'est habité que par des populations indigènes isolées. C'est le cas des Mundurukus. Ils sont environ 7000 dans l'état du Para, au Brésil. Ils vivent dans des clairières de la forêt, de vrais chasseurs-cueilleurs en plein XXIe siècle. Les Mundurukus ont gardé le mode de vie très simple de leurs ancêtres. Et ils ont aussi gardé leur langue, différente de celle des autres indigènes de la région. Pierre Picat effectue des recherches linguistiques sur ces populations depuis 1998. Récemment, ils s'est intéressés à leur capacité arithmétique. Pour la majorité des spécialistes, il est impossible de calculer si on n'a pas de mots pour désigner les nombres. Or, la langue Mundurukus n'a de mots que pour les nombres allant de 1 à 5. Alors, les Mundurukus peuvent-ils calculer ? Première constatation, ils ont un système bien à eux pour compter, mais ils y arrivent. Même si le système des nombres Mundurukus ne va que jusqu'à 5, il est extraordinairement surprenant dans la mesure où on a Pang pour 1, Shep Shep pour 2, Eba Pang pour 3, qui veut dire 2 bras plus 1. Eba Dip Dip pour 4, qui veut dire 2 bras plus 2. Et ensuite, Pang Pong Bi, qui veut dire une main. Concrètement, les Mundurukus comptent sur leurs doigts et, au besoin, sur leurs orteils. L'important, c'est qu'ils établissent ainsi une ligne mentale, c'est-à-dire un système pour se représenter la succession des nombres. « Si vous voulez, on a 2 plus 1, 2 plus 2, ce qui est déjà extraordinairement compliqué et qui montre qu'il y a ce qu'on appelle la récursivité. Récursivité, ça veut dire tout simplement la possibilité de faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et il semble avoir cette propriété dans la langue Mundurukus. » Pour tester la capacité de calcul approximatif des Mundurukus, Pierre Pica les a soumis à des tests. Il leur fallait notamment désigner entre deux nuages comprenant un certain nombre de points, lequel est le plus grand. On a fait passer le même test à un groupe contrôle composé de Français d'âge correspondant. Le résultat est surprenant. « Nous n'avons pas vu de différence significative sur la capacité d'approximation, c'est-à-dire cette capacité à voir sans compter et évaluer d'une certaine façon des quantités. Nous n'avons pas vu de différence entre la population Mundurukus et le groupe contrôle français. » Même lorsque les nuages comportaient beaucoup de points, une centaine par exemple, les Mundurukus trouvaient autant de bonnes réponses que le groupe contrôle. « Par contre, lors de tests de calcul exact, la situation est différente. Lorsqu'il faut trouver le résultat d'une opération précise, comme 8 graines moins 4 graines, ou bien 17 graines plus 7 graines, contrairement au groupe contrôle, les Mundurukus n'y arrivent pas. Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, ils échouent la plupart du temps. Pour Pierre Picat, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à une opération qu'il appelle « cristallisation des nombres ». « Pour faire un calcul, nous avons besoin d'une ligne mentale. Cette ligne mentale, les Mundurukus ne la développent pas entièrement. C'est comme si la ligne mentale était atrophiée. » Il reste que les Mundurukus maîtrisent le calcul approximatif. Ils possèdent ce que Stanislas Dehaene, co-directeur de cette recherche avec Pierre Picat, a appelé « le sens des nombres ». Il y a quelques années, ce neuropsychologue a montré que des zones spécifiques du cerveau étaient activées lorsqu'on compte ou lorsqu'on fait du calcul approximatif. On aurait un sens des nombres imprimés dans le cerveau. Une découverte très intrigante. En conclusion de leurs recherches sur les Mundurukus, Pierre Picat et Stanislas Dehaene estiment que le calcul approximatif est une compétence cognitive de base, commune à tous les êtres humains et sans doute indépendante du langage. Par ailleurs, la capacité de compter serait universelle. « Jusqu'à présent, la différence entre les peuples qui savaient compter, soi-disant, et les peuples qui ne savaient pas compter, soi-disant, était considérée comme une compétence, comme une différence cognitive. D'après nos travaux, c'est tout simplement une différence de performance, tout à fait superficielle. » Ainsi, le calcul exact serait une performance que les Mundurukus n'ont pas développée, se satisfaisant de leur arithmétique plutôt floue. Et puis, chez eux, il y a toujours moyen de demander de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada